Yo les gars, ce sont pour une nouvelle vidéo, donc dans cette vidéo on va affronter des steamers, il y a encore des steamers. Dans un premier temps on va affronter Patacreps, 12ème steamer, mais sachant qu'il y a un crabe dans le truc, donc bon on va dire 12ème quand même. Donc il a 4618 de côte, il est sur rush, donc on l'affronte tout simplement lui dans le premier temps. Je vais essayer de faire vite les gars parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop les intros. Ensuite on affronte le tactic, donc lui c'est le premier steamer inter-server sur Julit. 4804 de côte, donc lui franchement c'est un PSGM, très clairement il le manie très très bien son steamer, c'est pas pour rien qu'il a la première place. Donc c'est tout au niveau des gens qu'on va affronter, je vais passer maintenant à ma côte. Ma côte, ma côte, donc je suis là 4243, j'ai un peu baissé par rapport à la dernière vidéo, je suis toujours premier d'Ilysaël. Enfin non pardon, du coup il y a Erurg, donc on va voir si comme dit il maintient sa côte. Pour l'instant sa côte n'a pas bougé depuis hier, donc à voir s'il va continuer à faire des colis ou pas. De toute façon je crois, il me semble que la saison est bientôt finie. Bref, moi je suis là, je vais continuer comme d'hab de monter et voilà c'était tout pour l'intro. Du coup je vais vous laisser pour les combats et j'espère que vous allez kiffer les gars, je vous dis à tout de suite. Contre un steamer, donc contre un steamer on va jouer le mode d'eau je pense. Je vais juste le mettre, du coup on va mettre ça, on va mettre la crocobur quand même. On va garder l'abyssal, on va jouer la fluctue, on va jouer la nervosité. On va garder la pupu et il faut que je mette mon famille repou parce qu'il va sûrement être repou. Soit il est repou, soit il est héros en fait. Donc bon je préfère mettre un peu de repou parce que si il est repou franchement c'est hyper méga dur de le battre. Ensuite je pense que c'est tout, normalement j'ai rien oublié, je vais ici quand même. Pylori, mutilation, épévoras, fluctue. C'est ok, je pense que c'est bon, on va se mettre prêt du coup. Alors, pâte à crêpes, ok ok on va lui dire coucou. Donc il m'a l'air d'être d'eau poux je pense, je sais pas. On va juste voir, il a pas de scintille, il a rien ok. On va juste mettre ce canal, voilà. On va avancer directement, on va faire ça ici, on va mettre comme ça, boum, boum, on va venir là, hop, et on va venir faire ça. Donc juste je suis en qualité haute, c'est bon, hop, on va passer avec l'épée, on va éviter de trop s'exposer. Parce que j'aimerais pas qu'il la tue en fait, on va venir là. Donc pâte à crêpes, j'ai pas regardé dans le ladder ou quoi, mais de toute façon vous aurez vu dans l'intro si c'est un top ladder ou quoi. Ça doit en être un parce que je veux pas vous mentir que je croise full top ladder. A 4852 coups, je croise franchement que des mecs du top ladder. Donc là, qu'est-ce que je pourrais faire déjà, ce qui est sûr c'est que je peux lui mettre un ébène. Ce qu'on va faire je pense, on va tranquillement venir sur l'île là-dessus j'aurais dit, pour pouvoir avoir la relance le plus tôt possible. On va venir lui mettre un ébène du coup comme ceci. Et lui mettre un staz. Et on va la full taper en vrai, un autre staz encore. Donc là, il a un ébène du coup. N'oublions pas qu'il a pas de scintille tout ça. Donc bon, après, comme dit, c'est super méga dur de les battre. Là, j'ai 90 de repous. Donc bon, voilà. On va voir ce qu'il va nous faire. Du coup, il m'enlève de la repous, il va nous faire un petit rail je pense. Enfin, un rail, un petit dopou je veux dire. Donc là, il a encore 4 PM. On va voir ce qu'il va nous faire d'autres. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Il a 160 crit en plus, j'espère que je vais pas crit. Parce que bon, je suis pas crit, hein. Mais bon, c'est crit, je tape encore moins, quoi. J'ai 30% de chance de crit, donc normalement ça devrait pas trop crit. Il passe ici, ok. Donc là, il nous fait un petit 1000. Donc là, niveau 3, le projet serait de tuer sa tactile. Je vais pas vous mentir que c'est plutôt pas mal de tuer les tactile. Je vois si je peux pas faire une zone ou quoi. Mais en vrai, c'est chaud. Je pourrais faire ça comme ça. Ramener elle ici. Comme ça, elle se prend les poisons, si vous voyez ce que je veux dire. Mais la tactie, je la tue même pas, en fait. Donc bon. Je ne la tue même pas. Je vais faire ça. Je vais la focus quand même, hein. Bon, il faut vraiment la tuer. Donc là, elle se prend 3 poisons. On a là des réfixes. Non, non, on a juste beaucoup de rest, 33%. On a pas de réfixes, du coup. Donc là, la tactie, à son tour, elle a 3 poisons. Donc elle devrait crever, à moins qu'elle puisse le heal, la heal, pardon. On va voir ça tout de suite. J'espère qu'elle ne peut pas la heal. Ça serait franchement bénef pour nous. Parce que sinon, on se prend encore 1 000 de dégâts en plus. Là, elle nous met un full tour. Elle nous met un rail de 1 300 aussi. Elle a encore 2 paires. Est-ce qu'elle peut heal ? Ah ouais, elle peut heal. Ok, on va se prendre, du coup. On se fait dégommer, les gars. On se fait dégommer, littéralement. Là, en revanche, on a déjà croqué le scinti. Voilà, donc c'est vraiment abusé. Je vais tuer sa tactie comme ça. Ça ne met pas les bennes dessus. Je vais... Il faudrait que je la bloque. Mais je n'ai pas envie de gasper des paires pour ça. Du coup, je vais juste faire ça comme ça. Bam. Et... Je vais lui mettre des poisons, tout simplement. Donc là, on a crit, évidemment. On a fait double crit. Non, on a fait un crit. Donc comme dit, il ne faudrait pas trop crit. Parce qu'elle a des récrites. Donc là, elle nous refait des deux poutres, simplement. Donc dès que je suis en état en dessous de 5, je vais pilori. Je vais pilori. Mais là, avant, elle nous a mis combien de dégâts ? Elle nous a mis... Si on reprend le tour, c'est 800 plus 600. Plus 1200. Donc ça fait quoi ? 2500 et quelques. Plus la... Elle nous a mis du 3500 à peu près. Voilà. On ne va pas dire que c'est cheaté, mais c'est un peu cheaté quand même. Donc là, on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Elle s'est heal du je ne sais pas combien. Ça tactile est niveau 1, du coup. 1, 2, 3, 4. Ouais, je vais faire ça deux fois, tout simplement. On va pouvoir lui poser un ébène, là. On va venir ici. Faire ça. Refaire ça. Enfin... Ouais, non, du coup, on va faire ça, plutôt. Et là, on pourra lui mettre full poison avec un ébène. Donc logiquement, vu que sa tactile n'est pas évo au max, elle ne peut pas nous faire du 3700. Donc on va voir ce qu'elle va nous faire. Sachant qu'elle n'a pas d'ébène, elle ne fait quoi ? Elle commence par nous faire moins 400. Elle se met du boubou. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Je suis désolé, si elle passe son du jeu, les gars, c'est un peu bugué. Mais normalement, il y aura une musique de fond, donc ça devrait être tranquille. Donc là, elle nous remet 500. Et sa tactile ne nous pousse pas, normalement, vu qu'elle n'est que évo 1. Elle va peut-être évo. Ah non, elle n'a plus de PA. Elle se fait heal. Ok, elle se fait heal, elle se fait heal. La fluctue, elle nous donnerait assez de PM, normalement, pour l'avoir. Je pense que je vais fluctuer, en vrai, dans tous les cas. Ok, ça nous TP là. Si je vais là et que je fais ça, là, ça l'attire ou ça l'attire là, c'est bon. C'est bon pour nous. On va directement nous pillouris, histoire qu'elle ne puisse rien nous faire. On va venir là. Si ça fait un bon jet, ça met un poison. Je fais quoi ? Plutôt ça. Vas-y, bon jet, s'il te plaît. Ah, ça crit, c'est vrai. Le crit, c'est pire que le bon jeu, en fait, les gars, si vous voyez ce que je veux dire. GG, il nous dit GG. Je ne sais pas pourquoi il nous dit GG, parce qu'on est là, on est indéplaçable, et puis il ne peut rien nous faire. On va voir tout de suite. On va lui dire, tu me tues. Elle veut peut-être nous faire un rail. Ah non, brise l'âme. Du coup, brise l'âme, je ne sais pas si c'est au cac ou quoi. Je ne sais pas si c'est au cac. On m'a dit que brise l'âme, c'était au cac seulement. Je vais voir ça tout de suite. On va voir ça, cuirasse. Il nous bloque. Mais, ah bah, il meurt. Je ne sais pas, je n'ai pas compris. Il s'est suicidé ou... Ouais, je ne sais pas. Bref, du coup, c'est tout pour ce combat. Petit combat là contre le tactique. Je vais juste jouer mon tour rapidement. Je vais peut-être faire n'importe quoi, je ne sais pas. Je ne sais même plus si je joue en crocobur, les gars. Du coup, je ne vais juste pas aller à côté d'elle. Je vais me libation, me pack de sang. Je vais dire salut. Donc, on est contre le tactique. Premier steamer inter-serveur, tout simplement, les gars. Avec qu'elle, je vais aller genre là, un truc comme ça. On va aller dire salut. On va juste voir s'il est dans la rinceinti. Du coup, je n'ai pas pu voir. Le tactique, il n'a rien du tout. Donc, nous, contre lui, je vais juste vous montrer le mode vite fait. On joue avec un chacha tigré. Il n'est pas niveau 100 malheureusement, mais ça donne la répou, donc c'est pas mal. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il est dopou, mais je pense. On joue avec la croco, l'abyssal et le stuff, je l'ai présenté. Sinon, donc ouais, il est dopou, comme je l'ai dit. On va voir ce qu'il va nous faire. Donc, le tactique, je ne sais pas combien de côtés il a. Je vais vous le récemment montrer avant dans la vidéo. Ah ouais, là, il peut déjà nous faire de gros dopou. Il peut déjà nous faire de gros dopou. Donc, nous, on a combien de répou du coup ? On a 87 répou. Ce qu'on peut faire, là, là, on sera là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On peut l'avoir comme ça. On peut l'avoir comme ça. Donc, on a 9 PA. On a la croco. Donc, c'est nickel. On l'aura. On fait juste ça. On a combien de rest ? 40% off. C'est vraiment pas mal, par contre, ça. Malheureusement, on ne pourra que lui mettre 2 poisons, je veux dire. En plus, ça crit. On pourra lui mettre... Ah non, on pourra lui mettre 3 poisons, les gars. On pourra lui mettre 3 poisons grâce à ça, comme ça. Ensuite, on va venir ici. Donc, là, il a 3 poisons. Bon, il a combien de réfixes, par contre ? 80, oui. 80 réfixes. Je ne sais pas comment ça se fait. Il a juste des réfixos. C'est peut-être un trophée. Peut-être qu'il a su qu'on allait jouer comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, les gars. Mais en tout cas, il est très, très fort. Enfin, il a... Il est le premier steamer inter-striver. Donc, bon. Forcément, il doit être très, très fort. On va voir. Il va sûrement nous lâcher des rails. On ne va pas comprendre. On va se prendre du moins 3 000 en un tour, les gars. Parce que ce qui est chiant avec les steamers, pour ceux qui ne savent pas, c'est que le passif marche pas. Notre passif de sa crie, là, cheaté, il ne marche pas, en fait. Du coup, on se fait dégommer. Là, il nous met un petit truc comme ça, ok ? Là, nous, ce qu'on peut faire, c'est venir là, lui mettre un ébène à distance, comme ça. Par contre, c'est 400 chill. C'est chiant, là. C'est chiant. Qu'est-ce que je pourrais lui faire, là, en vrai ? Je suis en état 5, donc je pourrais me faire ça. Enfin, non, non, je ne vais pas me le faire, en vrai, les gars. Je vais juste faire ça. Puis, plus de... De stats, comme ça, pour nous mettre les poisons. Hop, la cocobure. Avec lui, on vient taper. Là, on l'a descendu à combien ? Il a un ébène, 450. Ça rocke ce que dalle. Là, on rocke ce que dalle avec nos poisons, mais bon. Tant pis. On a 7100 V max, les gars. Je ne sais pas comment ça se fait. Je crois que c'est un bug. Parce que ce pack 200, il ne donne pas autant de PV. Il ne donne pas autant de PV. Là, qu'est-ce qu'il nous fait ? Ah ouais, il va nous mettre de gros d'ocul, là. Directement comme ça. Là, on ne pourra pas l'avoir, je pense. Parce qu'on est en mode 7 PM. En mode 7 PM. Ça m'étonnerait qu'on puisse l'avoir, les gars. Ça m'étonnerait. Est-ce qu'il joue en dos coco, d'ailleurs ? Non. Ce qu'on va faire, c'est juste tuer sa truc. On va tuer sa truc, tout simplement. Tout en nous healant dessus, comme ça. Parce que ça peut être pas mal du tout, les gars. Ça peut être pas mal. La crocobure, elle va peut-être finir si on vient faire ça. Ça vient la finir. Normalement, on va venir là, comme ça. Ok, la crocobure, elle finit. Donc là, on n'a plus pack de sang. Il faudrait qu'on le refasse. Il se met du shield tous les tours, en fait. Il se met un blindage tous les tours. C'est bien joué, ça, de sa part. Parce que du coup, on peut à chaque fois, il faut qu'on lui enlève ses shields pour pouvoir nous heal. Et, au passage, mettre le poison. Donc, c'est assez chiant. Mais bon, on devrait s'en sortir, quand même, pour mettre les trois poisons tous les tours. Donc là, il vient remettre une tactie, tout simplement. Tout simplement. Ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas de heal. S'il a la gardienne. Ouais, il a la gardienne, là, du coup. Donc, j'allais dire qu'il n'a pas de heal, mais du coup, il a la gardienne. Donc, voilà. Il a la cuirasse, pour pas qu'elle soit se poussée, je pense, ouais. Là, nous, ce qu'on peut faire... On peut pas faire grand-chose, hein. On peut aller tout là-bas, mais bon. On va quand même... En vrai, on va le faire, je pense, les gars. On va le faire. On va mettre une épée comme ça. Hop. Là, on l'a... Enfin, en vrai, non, c'est rien qu'on le fasse. On va juste se l'aider sur notre épée. On va faire ça. On va faire ça. Là, on est en état combien ? 6 ? C'est vrai qu'on est en état 6 ? Je sais pas, c'est peut-être bugué, les gars. On va venir là, on va faire ça. Si on est en état 6, il peut pas nous débuffer. Et du coup, il peut pas nous faire de... Ok, c'était bugué. C'était bugué. Il a juste à nous taper au cac et il peut nous faire des dopos, du coup. Je pense qu'il va le faire parce que c'est le tactique, quoi, les gars. C'est pas personne. C'était bugué. Si j'avais su que c'était bugué, maintenant, je le sais, au moins, je l'aurais pas fait. Je l'aurais pas fait. Ouais, il va juste nous taper au cac, normalement. Ouais. Ok, ça nous a pas des buffs. Je sais pas pourquoi, les gars. Peut-être parce que quand on se l'est fait, c'était en état 6 et que c'était pas un bug au final, je sais pas. Ou peut-être que là, il y a encore un bug et qu'au final, on n'est pas en état comme ça, je sais pas. Ouais, il va se faire heal par la gardienne, je crois. Ouais. Ah ok, bah du coup, c'est nickel, ça a marché. Ça a marché. Là, je réfléchis ce qu'on pourrait faire pour l'avoir. C'est assez chiant. Si on peut aller là, il nous resterait 2 PM. Là, vous voyez, il a pas compris non plus. On va voir pour lui rep après. Donc là, on fait ça comme ça. On va venir à son corps à corps. Pour tout simplement Lui déloc l'ivoire. On va faire quoi, les gars ? Je réfléchis à ce qu'on pourrait faire. Je vais faire ça. Ensuite, je vais lui mettre des poisons comme ça. Donc là, on pourra lui mettre seulement 2 poisons, malheureusement. Et je viens le riposte aussi comme ça. Donc on va juste lui répondre. Il a dit quoi ? Pas fait gaffe, t'as fait pilorer sous une souffrance au-dessus de 5. Ou quoi ? Yes. On va lui répondre. Donc ouais, du coup, c'est ce que Ça a bien marché, pilorer du coup. Ah, là, il va nous faire un serail, je crois, les gars. Enfin, là, celui de Reich, il me semble que ça nous TP est là-bas, normalement. Si j'ai bien compris. Ok, il fait ça. Ça fait du 1000. Ça fait du 1000. Ah ouais, on va se prendre des gros dégâts, là, par contre, les gars. On va se prendre des gros dégâts. Il vient là. On va se prendre du 1000, au moins. 1005, j'aurais dit. Euh, ça nous heal. On se prend du 1000, 2. On se prend du 1000, 2. Ce qu'on peut faire, là, c'est venir faire ça. On peut venir ensuite lui mettre des petits trucs. Et on va se mutilation. On va juste faire ça, ça, mutilation. On passe, il y a le coco, troisième poison. Il se prend du 500. Il prend que dalle en poison, c'est chiant. C'est à cause de toutes ces réflexes, là. Nous, il faudrait qu'on essaie de spock le scinti, parce que... Bah, sinon, je ne vois pas comment on pourrait win, parce que là, il a l'avantage, pour l'instant. Après, là, on peut se pilorer. Donc, prochain tour, il ne pourra rien nous faire, normalement. À voir, hein. Mais comme dit, on lui met vraiment que dalle de dégâts. Il va nous mettre un full tour. Ne me dis pas qu'il me tue, quand même. Ne me dis pas qu'il me tue. On pourra mettre un petit... Ah non, ça nous a pas, là. Non, ça nous a pas. Ok, ok, je n'ai pas trop compris ce qu'il a fait. Là, ce qu'on peut faire, on va se remutiliser. Là, ce qu'on peut faire, c'est remutiliser. Ça prend 2 PA. Du coup, ça fait comme s'il nous resterait 7 PA. Ce qu'on peut faire, en vrai, c'est... Venir là. C'est comme s'il nous resterait 7 PA. Donc, je réfléchis, les gars, qu'est-ce que je peux faire d'intéressant. Mais bon. On peut faire tout simplement 2 fois ça, en espérant qu'il y en a un qui nous heal, quand même. Donc, vonger, s'il te plaît. Ok. Ça nous a pas eu. Et là, on va se protéger, comme ça. On a Croco qui pose le seul poison. Du coup, il y a double ébène et 2 poisons. Il y a quand même 2 poisons. Ah ouais, c'est parce qu'on s'est mis sur la gardienne. Ouais, c'est pour ça. Là, il peut rien nous faire, ce tour. Par contre, prochain tour, il pourra nous faire des dégâts. Un attaquer niveau 3, normalement. Ouais. Donc là, on va voir ce qu'il nous fait. Du coup, il peut... Le truc, c'est qu'il peut rien faire, en plus, je crois. Non ? Ah si, ouais, il peut changer comme ça de place. Le chalutier, il l'a pas, normalement. Ouais. Il vient là. Est-ce qu'on est cuirasse, nous ? Ah, ok. Il en remet une lama. Il se barre. Il se barre à l'autre bout de la map. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, c'est chiant. On ne pourra pas trop l'avoir. On ne pourra pas trop l'avoir. Il faudrait que je tue sa tactie. Je vais faire ça, les gars. Je vais faire ça, je pense. Je vais tuer sa tactie, tout simplement. Pour la tuer, ça fait 600-600. On peut faire ça. Et on va se lire dessus. Ouais. Ensuite, on va venir par là-bas. On va venir par là-bas. Comme ça, j'aurais dit. Et mettre une épée, je pense, pour le prochain tour. Ça peut nous servir. Ça peut nous servir fortement. On vient d'où il avait. En plus de ça, on va venir là. Donc là, il va sûrement nous faire des dopous. S'il nous fait un rail, peut-être qu'il nous fait du 2000. Je ne sais pas. À voir. Mais vu qu'il n'a plus de tactie au niveau 3, ça m'étonnerait qu'il fasse du 2000. Après, je ne sais pas. Avec les steamers, on ne sait jamais, les gars. C'est ça, le truc. Avec les steamers dopous, en tout cas. Il a mis 150 récrites. Je pense qu'il pensait que j'étais dopé. Je ne sais pas. Donc là, il vient nous faire un rail. Il va nous faire un rail, effectivement. Il va tenter le kill, alors. Ça, ça veut dire qu'il tente le kill. J'espère que ça ne passe pas, les gars. Ça passe. Il me semble que ça passe. Même si elle n'est que niveau 2. Il me semble que ça passe. Ouais, ça passe. Ah, c'est passé. Bah, dommage. En vrai, c'était un beau combat, les gars. Avec le tastique. Mais après, steamer dopous, franchement. En tant que ça crie, c'est très très dur. Je vais vous remontrer le stuff. Ouais, ok. On est en muldo, là. Du coup, on va juste mettre mode classe anti-dopous, là. Donc, le seul truc qu'on a, en fait, c'est ça. Pour nous protéger. Mais franchement, les steamers dopous, c'est très très dur à battre. Je les bats rarement. Franchement, je les bats rarement. Il faudrait que je teste. Je ne sais pas. Il me faut totalement un autre stuff contre eux, je pense. Avec encore plus de répous. Je ne vois pas comment je pourrais faire. Parce que je ne peux pas mettre de trophée, malheureusement. Mais bon, voilà. Du coup, c'était tout pour cette petite vidéo, les gars. Et je vous dis à la prochaine, les gars. Salut ! Sous-titrage ST' 501